Générique Merci d'être avec nous sur Al 24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 8 janvier. Générique La Côte d'Ivoire souhaite reprendre des relations normales avec le Mali. Le président ivoirien s'exprime après le retour à Abidjan. Des soldats ivoiriens arrêtés il y a six mois à Bamako. Générique Ignorant la pluie de condamnations internationales après l'assaut d'un ministre sioniste contre la mosquée d'Al-Aqsa, des dizaines de collants reviennent à la charge en faisant irruption ce dimanche dans l'enceinte de la mosquée sainte, au moment où le Maroc tente de fuir ses responsabilités envers la cause palestinienne. Générique Le gouvernement marocain s'enlise au sujet du conflit au Sahara occidental. Il est acculé par des OING, dénonçant ses exactions dans les territoires sahraouis occupés. Générique Et puis sport football, la sélection algérienne des joueurs locaux se contente d'un nul face au Ghana. Zéro partout à une semaine du Chan 2022 en Algérie. Bonjour à tous. Après le dénouement dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens retenus à Bamako depuis six mois, Abidjan veut tourner la page. La Côte d'Ivoire a affiché sa volonté de reprendre des relations normales avec le Mali après cette crise. Les soldats ivoiriens sont rentrés chez eux hier soir après avoir été graciés. Le président ivoirien Alassane Ouattara a organisé une cérémonie en leur honneur. Je réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour vos familles, heureux pour la nation. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. Cet événement est survenu au lendemain de la décision du président de la transition, chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, de gracier les soldats ivoiriens détenus au Mali, qui étaient initialement 49 avant la libération de trois femmes. Selon nombre d'observateurs, ce geste pourrait donner un nouveau souffle aux relations entre Abidjan et Bamako. Les autorités ivoiriennes ont accueilli avec soulagement la nouvelle et la presse ivoirienne revient sur cette bonne nouvelle dans toutes les unes. Il faut dire que les chefs d'inculpation pesant sur ces prisonniers étaient assez lourds, allant de 20 ans de réclusion criminelle jusqu'à la condamnation à mort pour les trois femmes relâchées auparavant. Ils sont accusés d'associations de malfaiteurs, d'attentats contre le gouvernement et d'atteintes à la sûreté d'État. Sauf qu'après la médiation togolaise sollicitée par le président ivoirien, des lueurs d'espoir sont apparues à l'horizon suivies de l'annonce faite peu de temps avant la fin de l'année 2022 où les représentants des trois pays ont annoncé la libération imminente des 46 soldats ivoiriens. Premier coup de théâtre, le 30 décembre, les soldats en question sont condamnés à des peines très lourdes. C'est la consternation, c'est l'étonnement. Tout de suite, le président fait une sortie médiatique à l'occasion du Nouvel An et s'adresse aux Ivoiriens. Les soldats regagneront bientôt le seul ivoirien, dira le président ivoirien Alassane Ouattara. La médiation est relancée sans trop de médiatisation et aujourd'hui, deuxième coup de théâtre, les 46 soldats sont graciés, libérés avec des remises totales des peines. Une joie que la presse ivoirienne a du mal à contenir et cela se comprend. Selon le Malijet, un site malien, ce geste démontre, je cite, « L'attachement du colonel Goïta à la paix, au dialogue et au panafricanisme ». Mais démontre surtout au problème africain, il faut des solutions africaines, même si tout n'a pas été dit dans cette affaire des 49 soldats ivoiriens. Insécurité au Burkina Faso, 5 janvier 2023, plus de 4300 personnes en fuient les attaques terroristes dans le département de Ouragai, au centre-est du pays. C'est ce qu'a annoncé le Conseil départemental de secours d'urgence et de réhabilitation, lançant un appel en vue de venir en aide aux personnes déplacées, estimées à plus de 1,8 million. En Somalie, les terroristes du mouvement Al-Shabaab veulent négocier. Le vice-ministre somalien de la Défense a annoncé que le gouvernement avait reçu une notification de ce mouvement, déclarant sa volonté d'entamer des négociations. Cependant, Abdel Fattah Haqassam a affirmé qu'il n'y avait rien à négocier avec eux, soulignant la poursuite des opérations militaires jusqu'à la libération du sol malien des terroristes. Dans l'actualité aussi, les Palestiniens continuent de subir les provocations de l'occupant sioniste des dizaines de colons sous la protection des forces sionistes. ont fait irruption ce dimanche dans l'enceinte de la mosquée d'Al-Aqsa. Al-Quds occupés, ils se sont introduits dans la mosquée sainte par la porte des Maghrébins, en groupe ayant exécuté des rituels et des prières talmudiques. Et aujourd'hui encore, un palestinien a été blessé lorsque des soldats de l'occupation sioniste l'ont agressé au sud d'Al-Khalil. Les soldats de l'occupation ont forcé trois jeunes hommes à descendre de leur véhicule et ont sévèrement battu le jeune homme, Souhaib Al-Jouba, lui causant des équimauses. Ils ont également arrêté deux jeunes hommes dont on ignore l'identité. Et face à cette situation, de nombreux pays arabes dont le Maroc fuit leurs responsabilités. En effet, après sa normalisation avec l'entité sioniste, le Maroc a dévoilé encore une fois à l'ONU dans un projet de déclaration de l'OCI sur la Palestine. Le représentant du Maroc à New York exploitant la situation qui prévaut à la mosquée d'Al-Aqsa suite à l'incursion condamnable d'un ministre sioniste n'a pas trouvé mieux que de solliciter auprès de ses collègues l'inclusion d'un paragraphe louant les efforts un imaginaire du roi du Maroc en sa qualité de chef du comité d'Al-Khots dans la défense de la ville et des lieux saints. Et pendant ce temps, le gouvernement marocain sape en parallèle les efforts de la communauté internationale pour le règlement du conflit au Sahara occidental. En effet, et alors que le conflit armé s'enlise sur le front diplomatique, la raste marque de plus en plus de points. C'est dans ce contexte que le front polisario s'apprête à tenir le 16e congrès d'Aoussard dans la wilayah de Dakhla. Le 16e congrès du front polisario prévu vendredi 13 janvier se tient alors que la cause sahraoui gagne du plus en plus de terrain sur le plan diplomatique et militaire. Une cause qui, en dépit du blackout médiatique imposé par l'occupant marocain, sait faire parler d'elle. Ce 16e congrès du front va justement permettre de mettre sur pied une feuille de route de la stratégie à adopter pour aller jusqu'au bout des aspirations du peuple sahraoui, notamment d'aller à l'autodétermination et pratiquer son droit à la liberté. Cette stratégie sera sûrement encouragée par les avancées diplomatiques de la raste. Le dossier sahraoui connaît un intérêt particulier. Les toutes dernières déclarations du chef de la diplomatie européenne en visite au Maroc, ce week-end vient de donner une nouvelle gifle au Marzen. Selon Joseph Borrell, 17 pays sur les 27 de l'Union européenne sont contre le schéma de la prétendue autonomie de Rabat au Sahara occidental. Le dossier est également largement soutenu à l'Union africaine. L'accueil ces derniers mois du président Brahim Ghali en Grand-Pampon, en Tunisie, au Kenya, mais aussi en Afrique du Sud, ne naissent plus de doute sur l'importance de la question sahraoui. Cette question marque également son retour en Amérique latine, où la gauche revient au pouvoir dans plusieurs pays. Sur le terrain, l'armée sahraoui reste déterminée à libérer tous ses territoires. Selon le site international People's Dispatch, les forces d'occupation marocaines subissent ces derniers jours de nombreuses attaques. Le site spécialisé dans le soutien aux mouvements de libération dans le monde indique que les forces d'occupation marocaines essuient des raids répétés de l'armée sahraoui. Il rappelle que le Sahara occidental est classé par l'ONU parmi les territoires en attente de décolonisation. Les attaques de l'armée sahraoui contre les forces d'occupation marocaines se poursuivent le long du mur de sable depuis la reprise de la guerre pour la libération du Sahara occidental. Suite à la violation par le Maroc le 13 novembre 2020 de l'accord de cesser le feu en vigueur depuis 30 ans. Parlant énergie, dans cette édition, le secteur a été sous le feu de la rampe durant toute l'année 2022. Qu'il s'agisse de pétrole ou de gaz, les bouleversements géopolitiques poussent les majors à s'adapter à la nouvelle donne internationale pour booster leur compétitivité. C'est le cas notamment du groupe algérien Sonatrak. Dans un entretien accordé à la plateforme MES, son PDG Toufit Rhaqar est revenu sur les acquis de l'année 2022 ainsi que les perspectives de la compagnie à moyen et long terme. Khirdim Batash. L'Algérie prête à augmenter ses approvisionnements en gaz vers l'Europe à condition d'aller vers des contrats à long terme sous l'égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures dite 19-13. Propos signés du PDG du groupe algérien Sonatrak Toufit Rhaqar dans un entretien accordé à la plateforme MES, le numéro 1 de la compagnie énergétique algérienne, a rappelé que l'Algérie a tenu tous ses engagements contractuels long vers ses clients européens. Pas moins de 4 milliards de mètres cubes en spotant été expédiés vers ce marché durant l'année dernière. Le patron de Sonatrak considère que le gaz doit représenter l'un des piliers du mix énergétique algérien compte tenu des nombreux avantages comparatifs de l'Algérie. Rhaqar est également revenu sur les investissements prévus par Sonatrak durant la période 2023-2027 et ce dont le but de renforcer la compétitivité du groupe dans les segments de l'amont pétrolier et gazier. Sonatrak entend continuer à développer son potentiel gazier afin de fournir des volumes supplémentaires aux marchés nationaux et internationaux, notamment le marché européen. Plusieurs projets sont en cours et seront mis en service au cours des deux prochaines années, tels que les champs de Hassimouina et Hassibahmou dans le sud-ouest et Izzaran et TFT Sud dans le sud-est. D'autres projets sont également prévus en 2023 et 2024, comme Hassirmel, Hamala, Ohannat et Touat. Toufir Hakkar a également rappelé les contrats signés en 2022 et les appels d'offres à venir en 2023 en affirmant que de nombreuses entreprises étrangères ont déjà affiché leur intention d'investir massivement aux côtés de Sonatrak dans l'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Dans cet entretien, le GNL n'est pas en reste. Au-delà de la flexibilité qu'offrent ces complexes de liquéfaction, Hakkar a affirmé que Sonatrak et l'Algérie possèdent toutes les capacités de cibler de nouveaux marchés en Asie et en Amérique, en plus du renforcement de ces approvisionnements au profit de ses clients traditionnels en Europe. Enfin, Toufir Hakkar n'a pas manqué de souligner la stratégie industrielle du secteur algérien de l'énergie. Elle repose notamment sur la diversification des segments couverts par le groupe, notamment dans la pétrochimie. Pour illustrer son propos, Hakkar a mis le curseur sur le programme pétrochimique de Sonatrak. Il comprend entre autres deux nouvelles installations, l'une en Algérie avec le groupe français Total Energy et l'autre dans le port de Séan en Turquie. Et enfin, sport, football, c'était un match relativement équilibré. L'entraîneur de l'équipe nationale algérienne des joueurs locaux, Majid Bouguera, est revenu sur le résultat de son équipe qui s'est contenté d'un lul vierge, zéro partout. Hier soir, lors de son ultime match amical contre le Ghana, disputé au stade Nelson Mandela à Alger, dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique des Nations, le Jeanne 2022, qu'abritera l'Algérie du 13 janvier au 4 février. C'était un bon match test, je pense, pour les deux équipes, deux belles équipes de bon niveau. On a vu un bon match avec deux équipes disciplinées tactiquement ou que c'était difficile à trouver les espaces pour les deux équipes. Un match, on va dire, équilibré. C'est certes qu'on a eu beaucoup plus d'occasion qu'eux. Ce qui nous a manqué, c'était ce but-là, ce dernier geste, cette dernière passe. Mais il y a eu beaucoup de bonnes choses, surtout dans l'état d'esprit où on a vu une équipe qui était très solidaire, surtout dans les efforts défensifs. Et après, beaucoup de déchets, je trouve. On a un peu abusé des jeux longs, ce qui n'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. Ça nous permettra justement de régler ces choses-là. Voilà, mais très content de ce match. Ça va être un match avec beaucoup d'enseignements. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes. En ce canon, le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada